Regardez ces photos. Qu'est-ce qu'un pape, une célébrité suisse et un chef d'État africain en tant qu'homme ? Un avion. Bingo. C'est celui d'une compagnie panafricaine qui fut très prospère et qui a disparu en 2002. Mais qu'est-ce qui lui t'a aidé ? Attache sa ceinture, je te raconte. À sa naissance, le 26 juin 1961, on l'appelle le pavillon vert et il plane gravement de décolonisation, les dépendances dans l'interdépendance. T'as capté ou pas ? Non. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer plusieurs petites compagnies aériennes, onze anciennes colonies françaises se mettent ensemble et créent une seule grande compagnie. AirAfrique. En vrai, la multinationale y rappartient à seulement 68,44% puisque 33% des parts sont détenues par deux entreprises françaises, Air France et UTA, l'Union de Transports Aériens. Donc, même si la France perd ses colonies, elle reste quand même bien assis dans le cockpit. Ah non, mais au début, c'est une très belle réussite. AirAfrique relie 22 pays africains et dessert quatre continents. L'historien Hamzat Boukharis se le souvient comme si c'était hier. La compagnie marche, elle acquiert des avions, elle ouvre des lignes, elle fait voyager des Africains à l'intérieur du continent et à l'extérieur. Elle a une crédibilité commerciale, elle a une visibilité médiatique. Mais alors à bord, je te raconte pas. Tous ces pilotes sont africains. Le personnel navigant porte des tenues africaines. Même la revue culturelle Balafon est africaine. Bref, le balafricanisme est partout dans les airs et jusqu'en 1985, AirAfrique se sent trop poussé des ailes. Mais du coup, quand est-ce que c'est parti en gris ? Les turbulences commencent au milieu des années 80 avec la mauvaise gestion. La compagnie est endettée jusqu'au coût, son chiffre d'affaires est en baisse et elle a beaucoup trop d'employés qu'elle n'arrive plus à payer. T'as compris, AirAfrique est dans la sauce. Mais du coup, lui, c'est qui ? Alors lui, c'est Yves Roland Bilka, l'ancien directeur de l'AFD, l'agence française de développement, que la France a prêté à ses anciennes colonies comme PDG pour sauver AirAfrique. Tu déconnes. Je te jure, le mec débarque avec 740 millions de francs, remplace les gros avions Boeing américains par de petits Airbus français et quand le sauvetage échoue, il dit « Ah zut, je ne savais pas que les Africains ne voyagent pas, ils déménagent ». Vous entendez ? Les Africains voyagent avec beaucoup de bagages et ont besoin d'avions ayant une grande sauce. Bon, après, il y a aussi la dévaluation du fonds CFA qui était passé par là et qui a compliqué les choses. Criblé de dettes, la compagnie est liquidée et elle disparaît le 25 avril 2012.